Il a bien analysé la position du gardien, il a décroché une frappe très très lourde qui n'a laissé aucune chance au gardien. Il peut aller dans la surface de réparation, il doit proposer une solution, mais le ballon est perdu, Rodrigo Braña, Roberto Carlos, très efficace, 1-2, Raoul Iberbia, José Ernesto Sosa, il a calmé tout le monde avec cette magnifique intervention. Il veut marquer, très bonne anticipation du gardien de but, Christian Selay. Ils ont du mal à contrôler, ça pourrait être un pénalty, il accorde le pénalty, décision normale, il y avait faute là. C'est une occasion unique de prendre le large, c'est loin du cadre, ça part à gauche. Il n'a pas su gérer la pression, c'est clair, il va sans vouloir. Il est fort dans les airs, c'est mal joué, Roberto Carlos. Intervention complètement régulière, l'arbitre laisse jouer, Enzo Perez. On a passé l'heure de jeu. On l'attendait, ce changement, bien vu en tout cas. Assez astucieux, il faut toujours savoir écarter le ballon. Et il a stoppé l'attaque, net. Roberto Carlos, repoussé avec les points. Il détourne en corner. Il vise le premier poteau. C'est bien dégagé. Michael Hoyos. Il l'a dépossédé du ballon. Il s'empare du ballon. Ce sera une remise en jeu. Ça vient de loin. Une autre chance. Que c'est bon, que c'est bon. C'est trop beau. Oh, superbe. Il savait exactement où était le gardien. Il n'a pas hésité. Quel but de Spandida. C'est une superbe reprise de volée. L'équilibre était véritablement parfait. Le ballon vit toujours. Le gardien a remis de l'ordre. Oh, la bataille aérienne. C'est un ballon donné à l'adversaire. Et ce ballon, il va remonter très vite. Ils obtiennent la touche. C'était une bonne occasion. Mais le défenseur a dégagé en corner. Belle défense. Il est en bonne position pour centrer. Oh, attention, la frappe. Bonne maîtrise du gardien. C'est dégagé. Il les a vus, notre homme de trop d'engagement sur ce geste. Coup franc. Ah, un match qui va peut-être là, changer de physionomie. C'est un peu loin quand même pour tenter une frappe directe. C'est bien dosé. Sans danger pour le gardien. C'est un tir lointain. Il a choisi de tirer, mais il y avait vraiment mieux à faire. Voilà le changement maintenant. Oui, mais s'il continue à être aussi peu réaliste, le doute va finir par s'installer. Et là, tout peut changer. Ça combine bien, là. Il faut qu'il construise. Ils sont à la lutte pour le ballon. Il est sur l'aile. Il est bien placé. Dans les airs pour la tête. Il est là pour bloquer le ballon. Ouverture. Attention, c'est parti très vite. Roberto Carlos. Oh là 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 là. Le but, le geste parfait. Ils sont maintenant dans une situation confortable avec ce but. Ils peuvent même se contenter de faire tourner le ballon. Là, on sent que les deux, ils ont l'habitude de jouer ensemble et qu'ils sont parfaitement complémentaires. C'est vraiment l'appel qui a provoqué la passe. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Oh, la frappe lointaine. Ballon repoussé des points. Corner. En plein milieu de la surface de réparation. Ils obtiennent un nouveau corner. Au premier poteau. C'est bien défendu. Mikael Hoyos. Ça peut repartir de l'autre côté. Là, des fois, on souffre sur les côtés. C'était dans la surface et c'était chaud. Leandro Benitez. Ça y est, c'est fait jusqu'au bout du rêve. Il remporte la Copa Libertadores. C'est un moment exceptionnel dans l'histoire du club. Un titre de champion. Il l'attendait depuis si longtemps. Profitons de l'atmosphère dans ce stade. C'est tout simplement fantastique. Si l'ambiance au début du match était déjà fantastique, ça devient du délire. On a vécu vraiment une grande finale avec deux belles équipes. C'est vraiment fort comme à ce temps. C'est un moment magnifique. Quand vous êtes joueur et que vous avez fait tous ces efforts pour en arriver là, c'est vraiment un sentiment de consécration exceptionnel. Voilà, Christophe, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada